Bonjour à tous et bienvenue sur LG MechaSport Le Mag. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo des plus importantes puisque nous allons parler du gros entretien Porsche. Le gros entretien Porsche c'est quelque chose qui doit être normalement réalisé tous les deux ans ou tous les 30000 kilomètres et aujourd'hui ça va se passer sur une 997 turbo en phase 2 c'est parti Avant toute chose il faut que vous sachiez que le gros entretien consiste à changer les six bougies ainsi que l'huile et les filtres. En ce qui concerne les filtres on parle du filtre à huile, du filtre d'habitacle et du filtre à air. Et maintenant que je vous ai dit ça allons rejoindre la voiture. Avant toute chose il faut savoir qu'on va commencer par démonter le pare-chocs et l'aileron afin d'accéder plus facilement au moteur et pour ceux qui se demandent pourquoi les roues arrière sont démontées c'est parce qu'après on va faire autre chose qui va être de changer les disques et plaquettes. On va enfin pouvoir voir le moteur en entier donc là ce qui va se passer c'est qu'on va enlever les échangeurs donc un de chaque côté avec la traverse juste ici qui est relié au pare-chaleur ce qui fait qu'on va enlever de la traverse et donc le pare-chaleur. ça y est on voit enfin le moteur bien comme il faut alors pour vous expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne ici vous avez le turbo, le catalyseur et les sorties. Et à ce niveau là juste là vous avez une deux et trois bougies et plus précisément c'est les bobines et donc de l'autre côté c'est pareil. Maintenant on va laisser la voiture se vidanger donc on va lui vidanger l'huile moteur ce qui nous permettra de gagner du temps parce qu'on va commencer à faire les bougies en même temps. Alors comment ça va se passer pour démonter les bougies donc en fait on va venir dévisser juste ici après on va enlever la cosse électrique ce qui nous permettra de retirer la bobine et d'accéder à la bougie donc on va la dévisser puisqu'elle est vissée dans le moteur. Les trois bobines ont été retirées maintenant pour vous expliquer ce que ce que je vous racontais juste avant en fait on a on a enlevé cette vis la cosse est ici a été débranchée et la bobine qui venait en fait se positionner comme ceci a été retirée et maintenant on peut apercevoir les bougies au fond qui sont vissées dans le moteur. On va pouvoir aller chercher la bougie tout au fond grâce à cette clé à bougie. Ce qui se passe maintenant c'est que vous prenez votre nouvelle bougie vous allez la rentrer sur la clé à bougie après on va rajouter de la graisse cuivrée avec parcimonie sur le filetage ce qui permettra de faciliter le prochain démontage de la bougie. Maintenant la bobine on va rebrancher la cosse et après on remet la vis. Maintenant que les bougies sont remises en place on va remettre l'échangeur donc comme ça cette partie là sera terminée et on peut s'attaquer au filtre. Les échangeurs remis en place il faut refermer le bouchon de vidange et pour ça il faut surtout pas oublier de changer le joint. Le deuxième échangeur la traverse est remis maintenant on s'attaque au filtre à air et au filtre à huile. On va pouvoir remplir l'huile. L'huile est remise maintenant avec le PeeWee et bien en fait on va remettre l'entretien de la voiture à zéro et on va en même temps contrôler le niveau d'huile. Pour contrôler le niveau d'huile rien de plus simple il suffit d'exercer une pression sur ce sélecteur et maintenant il faut attendre que la voiture calcule le niveau toute seule. Maintenant il y a un compteur de 4 secondes et là on s'aperçoit que le niveau d'huile est au maximum donc c'est parfait. En ce qui concerne le filtre habitacle il est à l'avant du véhicule et il se situe par ici précisément et en fait il sert à filtrer dès que vous utilisez la ventilation de la voiture. Maintenant il nous reste à faire à contrôler le lave glace en revanche dans ce cas ci on voit que le lave glace est plein et maintenant on va retourner à l'arrière du véhicule pour faire le liquide de refroidissement. Pour le niveau du liquide de refroidissement on ne le voit pas bien sur la vidéo mais dans ce cas là le niveau était bon aussi. On remet le pare-cheuf de la voiture. Tout est bon le gros entretien est enfin fini il n'a plus de secret pour vous. Et voilà amis Porscheistes cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas n'hésitez pas à aller sur le site web d'LG Motorsport ou encore à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis comme d'habitude je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao.